À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Oui, on est d'accord, c'est une boîte en carton. Mais pas que ! Ça, c'est la nouvelle imprimante de chez Bamboulab, la H2S. Oui, S, mais on va s'y faire. Je vais pas la déballer en vidéo quand même. Si, mais avec une petite guitare du seigneur. Comme à son habitude, l'emballage est soigné et l'imprimante est bien protégée. Les instructions sont simples et faciles. Enfin, si on oublie que ce gros bébé est énorme et pèse 30 kilos. Mais bon, quand on fait 1m60 les bras levés, tout paraît XXL. Bonne nouvelle, l'imprimante est déjà assemblée. Il n'y a absolument rien à faire. Pour la version combo, le module multibobine se trouve à l'intérieur. Mais ça, on verra plus tard. Quelques vis, un peu de mousse et 3 colçons plus tard, elle est prête à fonctionner. Un jeu d'enfant. En total, 15 minutes chrono. On branche le tout et... Ah, il se passe rien. Encore ? T'es sûre que tu vas bien ? L'imprimante se met en route avec cette petite clé de sécurité. Qui s'insère à l'arrière juste au-dessus du bouton d'alimentation. La première chose qui frappe, c'est sa taille. Par rapport à la A1, on change clairement de catégorie. Elle paraît immense et ce n'est pas qu'une impression. 3D. Ça commence vraiment bien les blagues. Visuellement, c'est joli. Vitre en verre à l'avant et sur le dessus. Caissons fermées en plastique rigide. Poignées sur le côté pour faciliter le transport. Enfin, vu ma force, pour moi, c'est juste un accessoire. Et pour finir, amortissants en caoutchouc avec les 4 coins pour absorber les vibrations. A l'intérieur, le châssis est en aluminium et en acier. La tête d'impression attire tout de suite l'attention. Elle ressemble étrangement à celle de la A1. Mais ce n'est pas exactement la même. On verra ça plus tard. Maintenant qu'on a fait un petit tour du propriétaire, voyons voir ce qu'elle a dans le ventre. Ah oui, c'est vrai. Avant de lancer quoi que ce soit, on fait une calibration, nivellement du plateau et atténuation du bruit. Enfin, je dis on, mais en réalité, c'est elle qui fait tout toute seule. Moi, pendant ce temps-là, je vais me servir un café. 28 minutes plus tard, nous y voilà. Sur l'écran de contrôle, on ne peut pas le rater. Le légendaire petit bateau. C'est le test classique pour vérifier rapidement la qualité d'impression. Et en plus, il est plutôt cool. C'est la version express, 22 minutes et c'est plié. Le rendu est propre et précis. En même temps, c'est le filament marbre. Ça s'imprime tout seul. Sur ce plateau immense, il a l'air tout petit. Bah oui, parce que l'intérêt d'une telle machine, c'est sa taille d'impression. Le plateau permet d'imprimer des pièces jusqu'à 340 sur 320 et 340 en hauteur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment grand. Le plus compliqué à cette échelle, c'est de s'assurer que la chaleur est bien répartie sur toute la surface. Parce que bon, pouvoir imprimer en grand, mais finir avec du warping partout, c'est pas vraiment l'idée. Pour le vérifier, j'ai imprimé une fine couche de 0,2 mm et surtout qui va d'un bout à l'autre du plateau. Résultat, la plaque chauffe bien sur toute la surface du plateau et l'adhérence est nickel, même dans tous les coins. Bon bah du coup, validé. On passe à la suite, les grandes pièces. Le plateau de 250 mm, c'est pratique, mais parfois, on veut plus. Genre, quand il se passe ça... Avec une surface de 340 sur 320, on est large, sans jeu de mots. Donc oui, ça fait une grande différence. Comme on est amené à imprimer de grandes pièces, le top, c'est qu'elles soient aussi rapides. Alors, quand on parle de vitesse, il faut penser à deux choses. La vitesse maximale, évidemment. Et l'accélération. L'accélération, c'est ce qui fait gagner du temps sur des petits mouvements et les formes complexes. La vitesse, elle, elle est surtout utile pour les grandes pièces, avec de longues lignes droites. Côté vitesse, on est bien. Il suffit d'activer le mode insensé pour comprendre qu'elle est déjà au max. Elle va décoller ou quoi ? Bon, si la tête d'impression s'envole, mon casque est déjà prêt. En revanche, là où elle fait vraiment la différence, c'est sur l'accélération. Elle a doublé, ce qui lui permet d'être à 20% plus rapide que sur la X1C. Et ça, c'est aussi en partie grâce à la barre transversale. Maintenant en acier au lieu du carbone. Plus rigide, plus stable et clairement plus efficace. La nouvelle tête d'impression y est aussi pour quelque chose. Même si elle ressemble étrangement à celle des séries des A1, celle de la H2D a été complètement repensée. Optimisée, avec des composants upgradés, nouveaux moteurs d'exclusion, roues d'entraînement, ventilateurs, bref tout le tralala. Mais les trucs techniques, c'est pas mon délire. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça fonctionne. Et même très bien. Le rendu est propre, lisse et franchement quali. Même sur des grandes pièces comme celle-ci. Enfin, ça, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je tombe sur ces lignes qui font tout le tour du casque. Zut, ça commence bien. Des défauts d'impression. C'est dommage, je trouve tellement beau ce PLA métal. Ce qui me rassure, c'est que le petit diamant en silk est nickel. La pièce est belle et précise. Du coup, tout s'emboîte parfaitement. Bon, c'est déjà ça. Aïe ! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut désormais imprimer du PLA à la porte fermée. Ça, c'est possible grâce au nouveau système de ventilation. À l'avant, un grand clapet s'ouvre sur toute la longueur de l'imprimante. Elle fait entrer de l'air frais pendant les impressions à basse température. Et à l'arrière, c'est une grille d'aération. Elle expulse l'air et garantit une évacuation filtrée en continu. Ça permet d'imprimer du PLA et du PETG porte fermée. La chambre est maintenue à 32 degrés et ça reste stable tout au long de l'impression. Maintenir une température constante et éviter les courants d'air, c'est essentiel pour un bon rendu. Vous vous rappelez des lignes du casque ? En réalité, elles correspondent au moment où j'ai ouvert la porte pour filmer. D'ailleurs, sur cette prise, j'ai filmé plus longtemps. La ligne est plus marquée. Les autres sont plus fines car les ouvertures ont été plus rapides. Ouf, tout s'explique. Parce que quand la porte est fermée, l'impression est parfaite. Bon, les griffes sur le casque, ça fait partie du design. Disons que ce sont les coups que la vie m'a donné. On est sur 17 heures d'impression. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou peu pour ce genre de pièces. Moi, les dragons, tout ça, je suis plutôt team armure du seigneur. Une atmosphère bien contrôlée, c'est aussi super utile pour gérer les zones de surplomb et les ponts. On le voit très bien sur ce test. Les zones de surplomb, notamment cette courbe, sont parfaitement maîtrisées. Les tolérances sont larges, les détails bien définis. Tout reste net, sans affaissement ni bavure. Ben oui, cette fois-ci, je n'ai pas fait la même erreur avec la porte et tout s'est bien passé. L'intérêt d'une chambre complètement fermée, c'est surtout qu'on peut s'attaquer aux filaments techniques, ceux qui ont besoin de beaucoup de chaleur. Là, on quitte clairement le domaine des figurines décoratives. On parle de pièces solides, presque dures comme le roc, capable de résister à la chaleur et l'humidité. Cette fois-ci, l'air entre et circule en boucle à travers le filtre et le système de chauffage. Ça garde une température bien stable, sans coup de chaud ni de courant d'air. Du coup, on peut facilement imprimer de grandes pièces techniques sans que sa gondole ou se déforme. Le warping, c'est fini. Et surtout, sans odeur ni particules dans l'air. Oui, la santé, ça compte un peu aussi, accessoirement. Le système de filtration à l'arrière fait vraiment le job. Même après plusieurs heures d'impression, aucune odeur. Les cartouches se remplacent facilement. Bref, c'est super utile pour des matières comme l'ABS. Oui, oui, le fameux filament qui pue quand on imprime avec. Pour que l'impression se déroule correctement, certaines conditions doivent être réunies. On parle notamment d'une buse capable d'atteindre 350 degrés, d'une chambre chauffée à 65 degrés et d'un plateau à 120 degrés. Avec ces réglages, on limite les risques de déformation, de warping et l'adhésion entre les couches est améliorée. Et encore une fois, les résultats sont au rendez-vous. Les couches sont bien soudées, l'impression est propre, nette, sans bavure. Mais avoir une bonne imprimante, ça ne suffit pas. Pour obtenir des impressions nettes et de qualité, il est essentiel que le filament soit bien sec. Alors oui, on entend souvent que ce n'est pas indispensable, bla 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 bla. Et franchement, je l'ai cru pendant un moment. Mais en réalité, ça change tout. Cheveux d'ange, petites bulles en surface, couches mal soudées, c'est vécu et c'est réel. Et l'arrivée du nouvel AMS 2 Pro tombe à pic, parce que tout ça, c'est fini. Alors un AMS est un module qui permet de charger jusqu'à 4 bobines. On peut en connecter plusieurs pour atteindre jusqu'à 24 couleurs ou matériaux différents. Il se branche à l'arrière de l'imprimante et est reconnu automatiquement. Il apparaît sur l'écran de contrôle. Soit vous mettez une bobine bambou, et grâce à la petite puce, il reconnaît immédiatement la couleur, la matière, la quantité qu'il reste, soit vous mettez une autre marque et vous renseignez toutes les infos manuellement. Ça permet les impressions multicouleurs. Alors oui, c'est gourmand. Beaucoup de pertes à cause des purges entre chaque couleur et le temps d'impression explose. Mais le rendu est unique. Et franchement, faut l'avouer, ça rend vraiment bien. Avec la deuxième génération d'AMS, un sécheur de filaments est directement intégré dedans. Et ça, c'est clairement un point qui fait toute la différence. Sur l'écran, tous les filaments disponibles sont affichés, avec des profils déjà pré-programmés. La seule chose à vérifier, c'est que le filament ne soit pas engagé dans l'emplacement pendant le cycle. Mais pas de panique, le système est intelligent. Il détecte automatiquement si un filament est encore en place, et empêche le lancement du cycle tant qu'ils ne sont pas retirés. Un petit message d'alerte s'affiche, et impossible de valider tant que ce n'est pas réglé. Il y a deux raisons à ça. D'abord, pendant le cycle, le filament peut légèrement ramollir. Ensuite, la bobine effectue un quart de tour de temps en temps, ce qui permet de sécher toute la surface de manière homogène. À l'allumage, une vanne s'ouvre pour faire entrer l'air frais, tandis qu'une autre fait sortir l'air chargé en humidité. Une fois le cycle terminé, les valves se referment, et la fermeture étanche permet de maintenir une atmosphère sèche pendant plusieurs jours. Même principe avec les billes de silice qu'on peut placer à l'intérieur. Elles prolongent l'effet en absorbant l'humidité résiduelle. Autre petit détail qui fait la différence, les bacs d'entrée sont désormais renforcés en céramique, ce qui protège contre l'usure causée par le frottement du filament. Et le pressoir s'effectue maintenant vers l'avant. Ça paraît bête, mais c'est quand même une manipulation qu'on fait très souvent, et ce genre d'amélioration, on le sent vite au quotidien. C'est toujours bon aussi de le rappeler, mais il est également compatible avec les modèles X1, P1 et A1. Bref, avec toutes les imprimantes bambou. Et inversement, les anciennes générations sont aussi compatibles. Et ça, c'est cool. Il monte jusqu'à 65 degrés, idéal pour la plupart des filaments standards. Et pour les matériaux les plus techniques, il y a la MS-HT, qui atteint les 85 degrés. Là, ça sera plus pour le polycarbonate, le TPU ou le nylon. C'est exactement le même principe, mais pour une seule bobine. Celui-ci a un clapet qui se clipse et se verrouille. On retrouve toutes les informations sur le cadran et sur l'écran. Justement, le cadran. Pour les habitués à l'environnement bambou, on trouve facilement ses marques. Pour les autres, aucune inquiétude. Les menus sont simples, clairs et on retrouve tout ce qu'on a besoin. On peut piloter l'imprimante, lancer les mises à jour. Il nous avertit quand il faut faire la maintenance. Et à chaque allumage, il y a une petite parole bien sympa. Toutes ces informations et bien d'autres encore sont accessibles sur l'application mobile ou via le logiciel Bambou Studio. C'est là qu'on peut vraiment régler chaque détail de l'impression selon les besoins. Bambou a fait un effort pour rendre ça vraiment simple et agréable à utiliser. L'interface est claire, les onglets bien organisés et la plupart des réglages sont déjà prêts à l'emploi. Quand on débute, c'est franchement rassurant. Et pour ceux qui aiment aller plus loin, le mode avancé permet de tout personnaliser. Les experts y trouveront leur bonheur. Grâce à la caméra embarquée avec une résolution de 1920x1080, combinée aux deux lampes sur les côtés, on peut suivre l'impression en temps réel sur l'ordinateur mais aussi sous le téléphone. Pour moi, c'est important, surtout pendant le prototypage car ça permet de voir immédiatement si la pièce présente un défaut ou pas. Et puis, il faut l'avouer, voir le modèle se construire en temps réel, c'est vraiment trop satisfaisant. Il y a aussi des caméras de partout qui détectent les échecs d'impression, les spaghettis, etc. Le tout est assisté par l'IA, histoire de ne rien laisser passer. Bon, je n'ai même pas tenté de provoquer un bug cette fois, j'avais déjà essayé avec la H2D et ça n'a pas marché. Donc là, je n'ai même pas envie de perdre mon temps. Et pour le reste, tout est automatisé. Débit de filaments, détection de colmatage, buts bouchés ou embourrages. Que ce soit pour le loisir ou pour le pro, on attend d'une imprimante 3D qu'elle soit rapide, fiable et surtout facile à prendre en main. C'est clairement dans cette direction que se dirige Bambou. Et ce n'est pas juste une attention, ils y arrivent. Franchement, pour un macker, c'est le pied de pouvoir compter les yeux fermés sur son matos. Bien sûr, il nous reste notre part de boulot. Un plateau propre, un filament bien sec, un peu d'entretien de temps en temps, mais tout le reste, c'est l'imprimante qui gère. Je ne pense pas qu'un jour, j'aurais eu la patience de me lancer dans l'impression 3D si Bambou n'avait pas rendu l'expérience aussi simple et agréable. Avec l'arrivée de cette version grand format, la boucle est bouclée. Une machine pour chaque usage, chaque budget, avec toujours la même prouesse, facilité d'utilisation et qualité d'impression. Et depuis peu, ça va quand même bien plus loin qu'une simple imprimante 3D. C'est aussi un outil multifonction, une sorte de petit atelier avec plusieurs modèles complémentaires. Comme la H2D, cette nouvelle imprimante propose un kit laser 10W, un kit de découpe vinyle et un kit de stylet pour dessin. Et encore une fois, tout est misé sur l'efficacité et la facilité d'utilisation. On glisse le module dans les rails, la molette se rabaisse et les câbles d'alimentation s'insèrent au-dessus de l'extrudeur. Tout est pensé pour être plug and play. Le laser 10W permet à la fois la gravure et la découpe, souvent en un seul passage selon les matériaux utilisés. Il peut travailler sur une épaisseur allant jusqu'à 5 mm, ce qui couvre déjà pas mal d'applications. Bois, carton, cuir, acrylique, certains plastiques. 10W, c'est la puissance la plus courante. Disons que c'est le bon compromis entre polyvalence et prix. Grâce à son système d'évacuation performant, la fumée est expulsée par l'arrière. Résultat, l'habitacle reste propre même après plusieurs heures de gravure ou de découpe. Aucun impact sur les impressions 3D et l'odeur du bois, elle disparaît en 2 jours max. Comme pour les impressions 3D, le logiciel dédié est facile à prendre en main, intuitif et surtout très précis. La caméra spéciale pour le module laser permet de placer chaque motif avec précision chirurgicale. Pour l'avoir poussé avec la H2D, je confirme qu'il est très, 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 très précis. Mais vraiment. Que ce soit le plateau spécial, la reconnaissance automatique des matériaux, le laser bleu qui permet aussi la gravure sur certains métaux, tout est bien pensé. Même sans connaissances particulières, il est possible de réaliser de belles découpes et gravures du premier coup. La liste des matériaux est grande, combinée à l'impression 3D, ça ouvre beaucoup de possibilités. Le concept est vraiment, vraiment génial. Comme sur cette maquette, le squelette est en bois contreplaqué, découpé avec le module laser. La structure est en PLA, donc impression 3D. Pour finir, les autocollants sont réalisés avec le kit de découpe vinyle. C'est comique car c'est exactement le genre d'usage que j'avais imaginé quand la H2D est sortie. Et quelqu'un l'a fait, c'est excellent. Le kit de découpe est aussi facile à installer et à utiliser. Rail, molette, câble, finito. Il y a toutes les dernières innovations et fonctionnalités d'une bonne machine de découpe, avec le silence en plus. Et ça, je peux vous dire, c'est du luxe. Un plateau spécial des accessoires et les matériaux dédiés sur le site. Sans oublier le logiciel efficace, intuitif et bien pensé. Oui, ça compte aussi. Le kit stylet permet de dessiner, tracer ou personnaliser des supports avec précision. Toujours dans le même esprit. Simple à installer, facile à utiliser et intégré dans l'écosystème bambou. Allez voir la vidéo dédiée, je vous montre en détail le kit laser, découpe vinyle, etc. et comment ça marche. Tout le monde attendait une imprimante grand format, la voilà. Et pas sans surprise. Allez sérieux, qui aurait pu deviner qu'un jour, on verrait du laser ou une découpe vinyle dans une imprimante 3D ? C'est une vraie bénédiction d'avoir une entreprise qui écoute autant la communauté. Mais qu'est-ce que nous réserve demain ? En attendant, concentrons-nous sur le présent. Merci pour vos soutiens, vos commentaires, vos partages. À la prochaine, soyez bénis. Bisous. Prends le coin l'un ou l'autre. Ça va plus facile. Vas-y. J'arrive pas, B. Ça va, ça va.